Amis de la technique et de la bidouille, bonjour. Aujourd'hui, nous allons améliorer un ampli d'une manière très très simple. Cela nécessite peu d'investissement, peu d'outils, peu de temps, et puis quand même un minimum d'attention pour faire les choses correctement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blinder l'ampli, parce que, comme on va le voir, un ampli combo tel que celui-ci, le petit Lainet LC15, c'est un ampli à tube, il a des avantages, le fait d'être à tube, d'avoir un super son, mais il a aussi des inconvénients, comme tous les combos, à savoir que c'est un ampli qui est monté dans un châssis en forme de berceau et qui n'est pas blindé sur le dessus et sur les côtés. Donc, nous allons remédier à cela, à peu de frais, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, pour commencer, déjà, avant de débrancher le haut-parleur, on va commencer par enlever les tubes. Cet ampli possède trois tubes 12AX7 de préampli et deux tubes EL84 pour la section de puissance. C'est un petit 15 watts en classe AB. Donc, pour libérer le tube, nous allons pousser le ressort de rétention. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement roquer le tube, de cette façon-là, tout doucement, d'avant en arrière, et on le retire. Alors, ici, évidemment, ça, c'est un tube EL84-6BQ5 d'amplification. Et on fait la même chose pour les cinq tubes. Une fois qu'on a retiré le premier tube, on continue dans le même sens et on les range dans le même sens, dans le sens du démontage, afin qu'ils retrouvent la même place qu'ils avaient au départ. Parce qu'il y a un tube qui est critique dans ce montage, c'est le premier tube. Le tube du préampli qui est en tête, qui reçoit la modulation de la guitare et qui fonctionne en haute impédance. Celui-là, il doit être de la meilleure qualité possible, sinon on a des soucis de bruit de fond. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir procéder au démontage du berceau du châssis de l'ampli. Donc là, je vais débrancher les câbles au parleur. Donc, on regarde le rouge. Si on regarde le haut parleur de face, le rouge est à gauche. Et le noir est à droite. Donc, je sors l'amplificateur. Tout doucement. De manière à n'arracher ni les câbles de la réverbération, ni le revêtement vinyle du coffret. Voilà. Et donc ici, ici, j'ai l'entrée et sortie de la réverbération. Un ressort qui se trouve dans le fond du coffret. Donc, je vais débrancher ces deux cinches. Une fois qu'on a posé la première feuille, on va poser la deuxième feuille en la faisant légèrement chevaucher de quelques millimètres. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au centimètre. De quelques millimètres la première, afin de ne pas créer d'interruptions de blindage, parce que ce serait dommage. Et on peut vérifier ça avec un multimètre. Donc là, ce n'est même pas la peine de voir ce qui s'affiche. Il suffit simplement de voir si on a continuité entre les deux feuilles. Donc, entre la feuille du fond et celle-là. On a vraiment continuité. Et en fait, comment va-t-on faire pour relier ce blindage-là à la masse du châssis de l'ampli ? C'est simple. La solution, elle est là. Ce sont les vis du châssis qui vont passer au travers du cuivre, qui vont faire conducteur et qui vont donc assurer la liaison de blindage avec le châssis. Donc, une fois qu'on a installé le cuivre, on va remonter le coffret. Et pour ce faire, on va utiliser un tout petit tournevis ou une pointe ou ce qu'on veut pour percer le cuivre afin de pouvoir laisser passer des vis par la suite. Celles qui vont faire le contact entre le blindage qu'on a ajouté au coffret et le châssis de l'ampli. Alors, si vous avez peur d'oublier quelque chose, c'est simple. Vous prenez un papier, un crayon, et vous notez la position des câbles, la position des fils de la reverb. S'ils ne sont pas repérés par des prises de couleurs, vous notez tout ce que vous pouvez de façon à retrouver vos marques et la configuration initiale de l'ampli au remontage. Donc, il n'y a pas de souci. Le cuivre qui a été collé dans ce coffret coûte entre 15 et 20 euros. On le trouve sous forme de bande autocollante. Le plus petit format, c'est par bande de 30 cm de long sur 10 cm de large. Ça se trouve dans les bons magasins d'électronique. Il y en a qui vendent par correspondance. Il y a des sites Internet. Et puis aussi, dans certains magasins, de pièces détachées de l'Utri. Il y en a très bons à Paris. Et autrement, si vous voulez avoir des coordonnées plus précises, vous me contactez ici, sur le site de guitarepart.fr. Et donc, pas de souci, je vous répondrai et vous aurez les adresses. En conclusion, c'est facile, c'est pas cher, et ça peut rapporter gros, enfin, ça peut rapporter quelques dB de rapports signal-bruit de plus. Et puis, ça peut aussi améliorer l'immunité de l'amplificateur à tous les parasites qui peuvent l'agresser. Voilà, à vous de jouer, et à bientôt.